Les aliments que nous consommons pénètrent dans l'organisme par la bouche. Ils sont mastiqués par les dents et commencent leur transformation progressive sous l'action d'enzymes comme l'amylase, contenu ici dans les sucs digestifs libérés par les glandes salivaires. La salive humidifie les aliments et les enzymes fragmentent les chaînes de sucre et d'amidon. Les aliments, transformés alors en bol alimentaire, sont poussés dans l'œsophage par les mouvements de la langue, puis dans l'estomac par contraction de l'œsophage. La digestion se poursuit dans l'estomac, dans lequel les aliments vont séjourner de 1 à 4 heures. Ils sont d'abord brassés et continuent leur transformation régulière en bouillie. Les enzymes des sucs digestifs découpent en partie les molécules des différentes catégories d'aliments. C'est dans l'intestin grêle, cylindres de 7 à 8 mètres de long, que se forment les nutriments, glucose, acides gras et acides aminés, directement assimilables par l'organisme. Et c'est dans l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang. Cette absorption se fait au niveau des villosités intestinales, ces replis microscopiques qui tapissent la paroi interne de l'intestin. Leur nombre, très élevé, près de 10 millions, permet à l'intestin d'offrir une surface d'absorption avoisinant les 250 mètres carrés. Les aliments non digérés passent dans le gros intestin et sont poussés à l'extérieur de l'organisme, au niveau de l'anus. Ce sont les nutriments, qui proviennent, comme on l'a vu, de la digestion des aliments, qui vont fournir l'énergie aux cellules du corps et permettre le bon fonctionnement des organes. Ils constituent donc une source d'énergie libérée lors de réactions chimiques et convertie par l'organisme en énergie mécanique et thermique. Sous-titrage Société Radio-Canada